Musique Selon reporter sans frontières, 521 professionnels des médias ont commencé l'année 2024 derrière les barreaux. La place des journalistes n'est pas en prison. En Côte d'Ivoire, fort heureusement, l'année 2023 d'abord et 2024 n'ont enregistré de poursuites ou d'arrestations de journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, il y a eu une forte à l'aide avec le projet loi relative à la communication électronique, déjà adoptée en commission le 14 mars dernier. Musique Pour Ayam Soukro, pour Lébony. Ensuite, des entreprises de médias, beaucoup d'efforts restent à faire par la Côte d'Ivoire dans la quête de la liberté de la presse. Puisqu'aucune entreprise de nos jours dans nos secteurs d'activité n'est aujourd'hui économiquement connue, viable. Toutes se meurent. Même les entreprises d'État, telles Fraternité Matin et la RTI, hier enviées par tous, sont aujourd'hui malheureusement atteintes par le pernicieux qui ronge le secteur. La grogne des travailleurs de ces deux entreprises qui ne sont pas loin de déposer la plume pour entrer en des grèves, ce dernier temps est une situation assez inquiétante pour les petites entreprises du secteur privé déjà dans l'agonie financière totale. C'est pourquoi, monsieur le porte-parole du gouvernement, et là je voudrais maintenant m'adresser au porte-parole du gouvernement et non au ministre de Dutelle, pour qu'il porte sincèrement notre parole auprès du gouvernement. Nous nous prions d'œuvrer pour la satisfaction de ces deux doléances qui, pour nous, une fois satisfaites, seront trouvées une solution fiable à la question de la viabilité de l'économie des médias ivoiriens. Sous-titrage ST' 501